Ces assemblées sont un organe consultatif. Donc à travers ces assemblées, nous permettons à nos membres de nous donner leur point de vue sur la marche de l'Union. Donc nous travaillons toute une année et à la fin de l'année, vers mai-juin, nous nous arrêtons pour évaluer l'année. Mais aussi, nous interpellons nos membres sur des questions d'actualité qui ont trait à l'église ou à la société. Donc c'est une tribune que nous nous offrons pour nous exprimer, pour interpeller et pour réfléchir ensemble et trouver des solutions. Quelle est la particularité de l'événement de cette année par rapport aux événements précédents ? En fait, cette assemblée générale est doublement importante parce que d'abord, premièrement, nous l'avons placée sous le signe de l'attention que nous devons porter aux personnes diminues, aux pauvres, aux gens qui sont dans le besoin. Nous nous sommes dit qu'avec la mondialisation, nous avons tendance à tout mondialiser au point de ne pas voir les plus petits. Donc il est temps que nous nous arrêtions et que nous regardions cela en face, qui ne sont pas très souvent très loin de nous. Ce sont les gens avec lesquels nous vivons, avec lesquels nous communions et pour lesquels parfois nous ne prêtons même pas attention et qui continuons à souffrir. Donc nous avons dit arrêtons-nous en tant que femmes, éducatrices, mères, médiatrices. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ces cœurs meurtris retrouvent un peu de joie ? Le deuxième aspect, nous avons organisé cette assemblée générale dans une commune fortement musulmane et nous avons été vraiment contentes de voir que comme une seule famille, tout le monde a travaillé, musulmans comme chrétiens. Depuis hier, nous les avons sentis. Alors nous nous sommes dit que c'est ça le Sénégal. Le Sénégal c'est une nation. Le Sénégal c'est un peuple debout qui doit travailler. Combien de femmes sont attendues pour cette présentation ? Donc jusqu'hier soir, nous avions 1200 femmes, 1223 femmes. Il y a des gens qui sont arrivés ce matin. Mais jusqu'hier nuit, nous étions à 1223 femmes. Et concrètement, est-ce que vous avez pu faire face à la présence de chambre ? Tout à fait. Hier, nous avions suffisamment mangé. Nous avions eu des sites d'hébergement. Nous avons même une école franco-arabe, je pense, qui nous a donné gracieusement leur école pour héberger des femmes catholiques. C'est merveilleux. Je leur dis un grand bravo et un très grand merci. Et par rapport au thème et en tant que temps, concrètement, si vous avez une réponse à apporter à ces personnes démunies, meurtries, vulnérables, quel est votre sentiment par rapport à ça et quelle est votre solution par rapport à la présence de ces personnes ? Alors, je ne dirais pas que nous avons des solutions, mais nous allons réfléchir ensemble. Parce que nous nous sommes dit que nous devons d'abord commencer par l'éducation. Nous devons d'abord apprendre à regarder ces gens-là, ne pas les mépriser. Donc d'abord, c'est un grand pas que nous faisons si nous parvenons à regarder ces gens-là avec un autre œil. Puis, la générosité. Il n'est pas dit que nous devons avoir des millions, des milliards pour venir en aide. Parfois, ces gens ont besoin d'un petit sourire que nous leur devons et qu'ils attendent ce sourire de nous, une parole réconfortante. Alors, nous avons interprété les femmes, nous leur avons dit, faites plus attention, surtout à la jeunesse. Nous avons senti qu'avec la course à l'emploi, tout le monde travaille, les parents travaillent, tout le monde travaille. Donc là, il faudrait que nous, mamans, nos mères, que nous nous arrêtions, que nous regardions un peu ces jeunes-là parce que par moments, ils sont déprimés, ils sont découragés. Et c'est à nous de leur donner le courage de rester au Sénégal, de vivre au Sénégal. Merci, je vous remercie. Je vous remercie.